Christian Arbulot, bonsoir. Bonsoir. Christian, vous êtes directeur de l'école de guerre économique. Vous êtes expert international en intelligence économique. Depuis les années 80, vous initiez des travaux de recherche sur les problématiques d'affrontement économique et les stratégies de puissance. En 1994, vous êtes co-auteur du rapport Martre, qui crée justement ce concept d'intelligence économique et vous co-fondez l'école de guerre économique en 1997, école que vous dirigez toujours, et en 2018, l'école de pensée sur la guerre économique. Si on continue, vous êtes auteur d'une quinzaine d'ouvrages dont on ne citera pas le nom, mais dont, par exemple, le manuel d'intelligence économique paru aux presses universitaires de France en 2012 et plus récemment, l'art de la guerre économique paru également chez presses universitaires en 2018. Et puis, vous co-dirigez également un cabinet d'intelligence économique qui s'appelle Spin Partner. J'ai rien oublié ? Non, non. Merci, Christian, en tout cas, d'être avec nous. La problématique principale, ça va être comment la DSI prend une place stratégique dans une guerre économique, avec trois pistes auxquelles on va essayer de répondre. Déjà, est-ce qu'il y a un langage COMEX pour le DSI ? Est-ce qu'il y a des outils COMEX également ? Et est-ce qu'il y a enfin des formations ? Première question, ça fait beaucoup d'économies, ça fait beaucoup de guerres. Qu'est-ce que la guerre économique ? Très simplement, moi, j'ai essayé de la définir par la formule suivante, c'est l'expression extrême des rapports de force non militaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'un pays, dans l'histoire humaine, il a été confronté à des questions de survie, et ça, c'est quasiment les neuf, dixièmes de l'humanité au moins, dans son cheminement. Il a ensuite été confronté à des problématiques de puissance, à différents niveaux, que ce soit l'émergence des empires et ce qui en découle, c'est-à-dire l'accumulation de richesses et la captation de richesses. Et il a été ensuite confronté à des problématiques d'accroissement de puissance, c'est-à-dire que les empires ont fait des envieux, et d'autres ont cherché à les déstabiliser sur terre comme sur mer, et ça, c'est un peu tout le fil conducteur de l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Et il y a quand même un élément intéressant dans tout ça, c'est que ça a toujours été très gênant de parler de la guerre économique. C'est-à-dire, en fait, je considère que l'humanité n'a jamais assumé un élément qui est qu'on peut être plus fort qu'un autre, et notamment par le biais de l'enrichissement et de la maîtrise de cet enrichissement. Ce qui explique que, contrairement à la guerre militaire, c'est finalement un phénomène très récent en termes de publication, en termes de conceptualisation, et il faut bien dire que le président Trump nous a énormément aidés pour révéler un certain état de fait, ne serait-ce que dans les rapports Chine-États-Unis. On en parlait il y a quelques minutes, juste avant l'interview, peut-être qu'on aura l'occasion d'y répondre avec des questions. Vous dirigez l'école de guerre économique depuis 1997. Quelle évolution ? Alors, je ne vous demande pas l'évolution de la guerre économique, mais plutôt l'évolution de l'IT, la place de l'IT dans la guerre économique depuis 1997. En fait, cette évolution, elle est liée à la fois à l'émergence de la société de l'information, au fait que l'informatique, progressivement, soit imposée dans toutes les tâches de métier, d'activité, de secteur, et aussi à la circulation des données de plus en plus numériques et non plus analogiques. Et ce qui a complètement fait évoluer, je dirais, le système économique lui-même, parce que moi, je suis un de ceux qui dit qu'il n'y a pas un monde aujourd'hui, mais il y en a deux. Il y a un monde matériel et un monde immatériel. Et c'est vrai que l'émergence du monde immatériel s'est traduit par, pas simplement d'innovation, pas simplement l'apparition des GAFA ou tout un tas de choses équivalentes, mais aussi par des rapports de force, par des confrontations, par des logiques de domination, par des logiques de dépendance. Et tout ça, au départ, c'était des épiphénomènes. Mais dès que les flux ont commencé à croître de manière exponentielle et à toucher l'ensemble de l'activité de la planète, en fait, on a vu apparaître en parallèle des changements de niveau avec des dates presque historiques. Je pense qu'au niveau des puissances, il est clair que quand l'Estonie a été attaquée par le biais cyber, comme on l'appelle aujourd'hui, ça a été un cas d'école. Pourquoi ? Parce que c'était un petit État, certes, mais qui était attaqué dans ses centres nerveux, aussi bien institutions, bancaires et autres. Et le plus avancé sur le plan numérique. Voilà. Mais ce petit État, à la différence d'autres, il était très avancé. Là, on a compris en 2007 qu'il s'était passé quelque chose. Et on a vu progresser comme ça non seulement les niveaux d'attaque dans la massification. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des attaques massives qui n'existaient pas auparavant, mais on a aussi une diversification du champ des attaques. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un État comme le petit État estonien. Maintenant, c'est des entreprises de différentes tailles, aussi bien de taille multinationale, mais si on redescend à l'arnaque au président, c'est des toutes petites entités. Ça peut être un terrain de camping qui est attaqué par ça. Mais qui rapporte beaucoup d'argent. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Et puis, ce qui est vrai, c'est qu'on parle des entreprises, mais aujourd'hui, c'est les entreprises, c'est des institutions, c'est des hôpitaux, c'est des universités, c'est des municipalités. Donc, il y a une diversification des champs conflictuels et avec, à côté de ça, on peut dire la création d'une économie parallèle qui n'est pas simplement criminelle. Je me souviens d'une intervention du DSI de Microsoft qui expliquait la base de connaissances qu'il avait créée sur ces questions-là. Ça remonte à 10 ans. Mais avec ne serait-ce que la géographie des ordinateurs zombies et la manière dont ça fonctionnait sur un certain type d'attaque déjà à ce moment-là, et comment, petit à petit, on a vu s'étendre à la fois l'agressivité, certaines opérations décrites par des attaquants qui ont pointé du doigt, quand même, exemple, la Corée du Nord, pour citer ce pays, avec des effets quand même en cascade assez marquants. Alors, avec quand même un bémol, c'est-à-dire que j'ai quand même le sentiment qu'il y a toujours un bon sens ou un sens du réalisme des décideurs. Et en 2020, si on regarde derrière nous, combien d'entreprises ont été détruites définitivement par des attaques informatiques ? En fait, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Je me souviens d'un cas qui avait retenu mon attention. C'était une entreprise Itoy qui vendait des jouets et qui avait commis une erreur, c'est de choisir un nom de domaine qui était déjà dont la propriété incombait à un groupe d'artistes suisse, je crois. Et cette entreprise avait porté plainte. Un juge américain avait sommé ceux qui détenaient le nom de domaine de l'abandonner au profit de l'entreprise. Et là, s'est passé quelque chose qui n'a rien à voir avec l'informatique, c'est que sur le continent nord-américain, il y a eu un mouvement de solidarité avec l'association artistique pour commencer à affaiblir la notoriété de Itoy. Et puis, cette entreprise, elle n'a pas eu de chance parce que dans le même temps, juste avant les vacances de Noël, elle a eu un problème et elle n'a pas pu livrer à temps des jouets par correspondance au moment de Noël. Je voulais s'imaginer le problème pour les enfants qui attendent le jouet. Et la conjugaison de ces deux phénomènes ont amené à terme la disparition de cette entreprise. Mais statistiquement, ça serait intéressant de savoir le nombre d'entreprises vraiment détruites par des cyberattaques. Et ce qui en découle dans l'esprit des décideurs, notamment. Et j'ai une question par rapport à cette évolution. Finalement, quand on parle de guerre, c'est qu'il y a une victime et il y a un attaquant derrière. Est-ce que les attaquants ont fait évoluer leurs menaces ou est-ce que c'est des nouveaux attaquants qui sont arrivés et qui... Donc, en fait, on est face à deux guerres. Une guerre avec des armes puisque vous donniez cette définition de guerre sans armes, en tout cas concrète. Donc, est-ce qu'on a toujours cette guerre avec armes et sans armes et puis c'est des nouveaux attaquants qui sont venus ou est-ce que finalement la guerre a évolué et plutôt que d'avoir une guerre froide avec d'autres outils, aujourd'hui, l'Haïti est l'un des outils de cette guerre froide qui peut y avoir non plus entre les États-Unis et la Russie, quoique, mais entre d'autres pays. Alors, je vais revenir sur un exemple qui a marqué un peu le milieu économique français, c'est l'affaire Saint-Gobain de 2017. Pourquoi ? Parce qu'on parle de l'Ukraine dans cette histoire et d'après ce que j'ai pu lire, en tout cas, dans certains médias spécialisés, c'est en se connectant avec le système fiscal ukrainien qu'un problème est intervenu et a quand même affecté de manière importante le groupe Saint-Gobain. Mais quand on voit ça du côté de l'intelligence économique, moi, je me souviens que quand on parlait de l'Ukraine avant même l'année 2017, avec des gens qui travaillaient en Ukraine avec la casquette d'intelligence économique et pour observer les problèmes locaux, qu'est-ce qui ressortait ? Il y avait deux traditions en Ukraine dans les années 2000 mais qui se sont prolongées. Pour mener à bien des contrats, on n'utilise pas l'informatique et pas un téléphone portable. Il y avait une méfiance absolue par rapport à des outils classiques, modernes, utilisés ailleurs. Et je me dis, ça, c'est vu par des individus qui étaient sur place, qui géraient des problèmes compliqués parce qu'à la même époque, vous aviez une colonne de bus qui arrivait devant une entreprise, les gens descendaient et ils prenaient possession d'entreprises. Ce qui a amené des entreprises dans leur hall d'accueil à mettre un système de barbelés pour ralentir l'éventuelle arrivée d'un cortège comme ça et essayer de ne pas se faire occuper et exproprier dans la plus pure illégalité. Des exemples comme ça, je prends l'Ukraine en l'occurrence, mais l'Ukraine était un pays très compliqué où la notion de l'égalité était quand même très relative et ça reste malheureusement un pays encore très compliqué. Et là, je m'interroge en me disant mais ce n'est pas parce qu'on est dans l'Haïti qu'on ne doit pas regarder autour, qu'on ne doit pas imaginer quel est un contexte de pays. Tout le contexte géopolitique et là, sur le cas ukrainien, c'était un cas d'école. Et alors, justement, puisque finalement la DSI est vue comme un outil. Finalement, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus stratégique que cela ? Et vous êtes bien placé pour le savoir. J'imagine qu'à l'école de guerre économique, vous voyez passer des managers de tous types. Est-ce qu'aujourd'hui, les COMEX ont conscience que l'Haïti est un enjeu stratégique et pas simplement un outil pour permettre à l'entreprise de tourner ? Alors, j'ai cru comprendre que l'affaire de la Covid-19 a été un tremplin important pour les DSI parce qu'il fallait continuer à faire fonctionner l'outil de travail et développer le télétravail. Donc, ils étaient au cœur. C'est ce qui explique, on en a parlé avant en préparant l'émission, qu'un certain nombre de DSI ont accès au comité exécutif alors que beaucoup de directeurs de sûreté n'ont pas accès au comité exécutif. Parce que là, on est dans le cœur du problème. il faut qu'une entreprise se tourne et que ça se développe. Moi, j'ai quand même le sentiment, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on a laissé rentrer les DSI parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais est-ce que pour autant, on a intégré, je parle des comités exécutifs, les problèmes auxquels ces mêmes DSI risquent d'être confrontés durablement dans l'évolution des rapports de force que moi, j'étudie, par exemple. C'est clair que j'entendais l'un de vos interlocuteurs parler de la Chine. Si je prends ce cas-là, on peut effectivement prendre la position que lorsqu'on aura le résultat des élections présidentielles américaines, si M. Biden est élu, tout va rentrer dans l'ordre. Personnellement, je crois que rien ne va rentrer dans l'ordre, que l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, c'est un affrontement de puissance et ce n'est pas simplement un problème de war ride avec des marchés qui sont tellement interpénétrés que, de fait, c'est le marché qui va l'emporter sur l'affrontement de puissance, je ne crois pas. Parce que l'histoire démontre tout le contraire. En 1914, le plus grand partenaire économique de la France, c'était l'Allemagne. D'accord ? Ça n'a pas empêché la Première Guerre mondiale, loin de là. Et malheureusement, ce que je note, moi, c'est un vrai problème aujourd'hui. On en a déjà parlé, mais j'insiste, c'est le décalage qui existe entre prendre en compte des évolutions qui peuvent s'avérer très contraignantes et la tension dans les rapports États-Unis-Chine, mais pas simplement, parce qu'il y a tous les effets collatéraux liés à ça. Je ne suis pas sûr qu'elle va être réglée par l'interpénétration des technologies et des marchés. Je ne crois pas. Je pense que là, on est dans un goulot d'étranglement très spécial. et pour ceux qui ont des activités en Chine, je ne suis pas certain que tôt ou tard, ils n'auront pas à en pâtir. Et d'ailleurs, on le voit déjà dans des retours d'expérience ou dans des éléments de communication source ouverte dans la presse spécialisée économique, où beaucoup d'entreprises se plaignent de ce qui est en train de se passer en Chine. Et dans le monde de l'informatique, on voit bien que les GAFA n'ont pas pu aller en Chine, avant eux, des groupes de presse occidentaux et pas n'importe lesquels, et qu'il y a donc de nouvelles règles qui s'appliquent qui n'ont rien à voir avec celles du marché, que ce soit au niveau de la propriété intellectuelle et beaucoup d'autres choses équivalentes. Donc, moi, je veux bien qu'on soit court-termiste, je veux bien qu'on soit sur des logiques produits, des business models très centrés sur l'année d'activité, etc. C'est tout à fait normal, c'est tout le système qui a préexisté depuis un certain temps, mais lorsqu'il y a subitement un risque de rupture lié à un problème d'ordre géopolitique ou autre, d'ailleurs, pas simplement géopolitique, que se passe-t-il ? Et c'est vrai que là, je m'en retourne vers les comités exécutifs, si on demande simplement au DSI de faire tourner la marmite pour prendre une image un peu triviale et de se limiter à ça, il ne faudra pas ensuite revenir vers lui pour dire mais je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne marche plus et pourquoi n'en avez-vous pas parlé de manière préalable ? Parce que là, on est vraiment sur la ligne de crête. Alors justement, puisqu'on est aujourd'hui dans un contexte de guerre économique, vous avez cité plusieurs exemples qui datent d'il y a entre 20 ans et puis hier finalement et le Covid a justement accéléré aussi cette guerre économique, comment aujourd'hui on peut faire rentrer la DSI au cœur de la stratégie de l'entreprise ? Parce que là, on est devant une quarantaine de DSI qui nous regardent, qui sont pour certains au Comex, d'autres non. Comment ils peuvent aller porter la DSI sur le plan stratégique de l'entreprise et faire comprendre que finalement, c'est un outil de guerre économique, pas forcément pour être un attaquant mais en tout cas pour s'en défendre ? C'est sûr. Alors, vous avez bien compris que les décideurs actuels ne sont pas très pressés de regarder le monde sous cet angle. Ça, c'est un constat réel qu'il faut prendre en compte et le DSI, ça ne va pas être simple pour lui si le patron d'un groupe ou la femme qui dirige un groupe ne veut pas regarder dans cette direction. Et moi, je dialogue en permanence avec des gens qui s'occupent de ces questions-là, les fameuses directions qu'on ne veut pas revoir et ça leur pose d'énormes problèmes. Ça leur pose d'énormes problèmes. Mais comment on fait prendre conscience, justement ? Quelles sont les choses fondamentales, nécessaires pour rendre la DSI plus stratégique ? Est-ce qu'il y a un langage COMEX ? On parlait dans les problématiques du langage COMEX. On parlera de la formation juste après. Mais est-ce que le langage suffit ? Est-ce que la formation suffit ? Comment faire prendre conscience ? Il y a un cap à franchir. Déjà, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il y a deux mondes. Ça, ça me semble très, très important. Que le monde immatériel, il est en train, il est en construction. Et que cette construction, de fait, elle est très, très conditionnée par des logiques de puissance. Ce n'est pas que des problèmes de marché. C'est clair que les États-Unis ne veulent pas de la 5G chinoise pour tout un tas de raisons. Parce qu'on est à la fois dans le contrôle et on est aussi dans les logiques de dépendance. Comment je fais dépendre l'autre de mon système ? Et quand je l'ai créé, je m'appelle les États-Unis d'Amérique, j'ai créé Internet, j'ai créé une bonne partie de l'histoire de l'industrie informatique, je ne vais pas m'en désaisir sous prétexte que maintenant, c'est au marché de gérer les choses. Ce n'est pas si simple. On le sait très bien. Donc, là, il y a ce problème de prendre en compte cette réalité-là. Vous savez, comme moi, que les gens qui travaillent sur le court terme, ils n'ont absolument pas envie de prendre en compte ce genre de choses. Et peut-être que personne n'amène le sujet sur la table, finalement. Est-ce que dans un comex, un décidat manager a déjà amené le sujet au contexte géopolitique ? J'ai un cas comme ça récent où un homme qui appartient au comex a amené le sujet sur la table, mais ça percutait tellement de plein fouet la culture ingénieure à la tête de ce groupe et les risques liés à cette culture que, finalement, la personne en question a été marginalisée. C'est-à-dire que la majorité n'a pas voulu voir ce qu'ils présentaient et ils ont même fait très très fort, c'est-à-dire que cette majorité a présenté une autre forme de géopolitique, apaisante. C'est-à-dire que c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand vous dites mais comment on peut faire évoluer les choses, je pense que faire évoluer les choses, c'est de mettre à plat des lignes de force qu'on ne veut pas mettre sur la table. Justement, en préparant l'interview, on parlait des grilles de lecture. Est-ce que, finalement, il faut rendre peut-être plus homogène ces grilles de lecture ? Et comment on peut y arriver ? Alors, si je pense à la grille de lecture, par exemple, le stockage, c'est un problème hyper important. Stockage d'informations, on sait très bien aujourd'hui qu'on est dépendant d'autres sociétés qui ne sont pas françaises ou d'origine française. On s'est, finalement, accommodé de cette dépendance. Mais, on voit très bien que... Les entreprises communiquent. On en parlait aussi. Mais tout à fait. Les entreprises ont des data centers en France. Tout à fait. Mais on voit apparaître des... C'est là où on voit les problèmes se nouer. La Covid a fait apparaître le problème des données de santé. On a vu qu'il y a eu une première polémique qui est apparue sur... Est-ce qu'on peut les laisser partir, ces données ? Sachant qu'aujourd'hui, dans ce monde immatériel en devenir, il y a des firmes qui ont parfaitement compris que l'accumulation des datas, le fait de les amener vers elles pour qu'elles en fassent un business model de la future industrie de la santé ou dans les rapports entre patients et nouveaux entrants qui vont et qui sont déjà en train de révolutionner l'ancienne forme d'industrie de la santé, si on doit l'appeler comme ça, là, on voit bien qu'il y a des acteurs qui peuvent même répondre. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont... Un groupe comme Sanofi est déjà quand même très dépendant de ce qui se passe aux États-Unis et pourtant, c'était un groupe pharmaceutique de taille mondiale très important, mais dans l'évolution de cet univers-là, si on n'a pas une stratégie de contrôle et de mise en dépendance quelque part des fameux data, on n'est plus dans la première division. On joue en seconde ou en troisième division et de fait, on ne pourra pas prétendre avoir des logiques de marché dignes de ce nom avec des résultats ambitiés. Est-ce que c'est possible d'avoir une vue stratégique à la fois court-termiste puisqu'on le sait, la problématique finalement des comex, c'est qu'il y a des investisseurs derrière et les investisseurs voient le court terme et ne pensent pas à la stratégie forcément. On est bien d'accord. On parle bien des investisseurs et pas forcément de la tête de... Absolument. Mais si je prends chaque grande entreprise multinationale qui se positionne dans le monde immatériel, je ne suis pas sûr que ceux qui sont dominants n'aient que des stratégies de court terme. Je ne suis pas sûr. Et alors pour les autres, justement, est-ce qu'on doit mieux former les managers ? Et pas que les DSI, les DSI en font partie et ça ne nous vient pas forcément à l'esprit de faire une formation sur l'intelligence économique. Je pense que dans les 30 années d'histoire, de la petite histoire de l'intelligence économique, il y a un élément qui est ressorti et qui est quand même pour l'instant un élément d'échec, c'est qu'on n'a pas pu convaincre le monde de l'ingénieur au sens très large du terme que l'innovation n'est pas simplement la réponse. Il y en a d'autres. Je peux vous assurer qu'en 2020, c'est encore très très compliqué d'expliquer à ce monde de l'ingénieur dans sa globalité qu'il faut, à côté de l'innovation, avoir d'autres démarches. Et là, on retombe sur vos questions. Oui, mais lesquelles ? Comment on forme sur des grilles de lecture complémentaires ? Et le vrai défi aujourd'hui, c'est que vous parliez d'intelligence économique. Il y a une revue des anciens élèves de l'école polytechnique. Il y a deux enseignants qui enseignent un séminaire là-bas. Et la guerre économique, pour eux, c'est la guerre sale. Non, je suis désolé. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas comme ça que je la vois, la guerre économique. La guerre économique, si je prends le monde immatériel, c'est comment je vais tenir le système le plus longtemps possible pour rendre les ondes dépendants de moi. Ça n'a rien à voir avec la guerre sale. D'accord ? Ce n'est pas les millettes qu'on met sous le tapis avec des gens qui transgressent la loi. Ce n'est pas le problème. Ce sont des gens qui ont compris comment on tient un système. Et j'insiste, ce n'est pas d'aujourd'hui ce type de manœuvre. Pour finir, Christian, puisqu'on va passer aux questions-réponses puisqu'il est 17h30, finalement, le premier enjeu pour le DSI, en tout cas, c'est de parler le langage COMEX. C'est bien ça, c'est déjà d'être formé pour parler COMEX et bien comprendre qu'il y a à la fois les enjeux stratégiques et les enjeux court terme. Oui, puis c'est de bien comprendre que c'est peut-être lui, la dernière personne à laquelle on va s'adresser, malheureusement, pour commencer à parler des choses qui dérangent. Alors qu'en fait, moi, j'estime que, à cause de l'importance de ce monde immatériel, ça ne doit pas du tout être la dernière personne. Ça doit être une des toutes premières personnes. C'est ça, le renversement de valeur. Merci beaucoup, Christian Arbulot. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada